Chalons peuple de Dieu, chalons bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, mon nom est frère Afi, je vous salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ en ce mercredi matin, que la paix, la joie de Christ soit avec vous et vous accompagne tout au long de cette journée. C'est vraiment un grand plaisir, bien-aimé, une joie de partager avec vous ce que j'ai à cœur aujourd'hui. La parole de Dieu tirée de Jean 8 à partir du verset 1. Tout d'abord, bénissons le Seigneur, élévons le nom du Très-Haut car il nous a donné la vie, car bien-aimé, le Seigneur est bon, il est fidèle, élève la voix avec moi pour bénir le nom du Seigneur. Yahweh, nous venons te louer, nous venons Seigneur Dieu, reconnaître que tu es l'unique, l'Alpha, l'Oméga. Merci Seigneur pour ce mercredi matin, merci pour la vie que tu nous accordes, tu ne comptes pas mille et vivants, nous voulons être reconnaissants, Papa, pour la protection divine. Éternel Dieu, merci parce que tu nous donnes de prier, tu t'es révélé à nous, tu as déjà donné ta parole, ta parole qui est comme une lampe à nos pieds, une lumière dans nos sentiers qui nous conduira au travers de cette journée. Nous ne sommes pas confus, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, nous voulons te dire énormément merci parce que tu prends soin de nous, tu dis même les normes de nos cheveux sont comptées. Nous-mêmes, nous ne savons même pas le nombre de nos cheveux, mais toi tu le connais Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, que tu es le bon berger Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue avec mon frère, ma soeur en ce matin, Yahweh. Nous voulons te célébrer, célébrer ta fidélité, célébrer Seigneur tes bienfaits, tes exploits, ta victoire à la croix pour nous Jésus. Nous venons reconnaître que tu es Dieu, tu es l'unique Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi, tu es le commencement, la fin, l'unique Seigneur c'est toi. Seigneur, que l'honneur te revienne à toi seul. Merci Jésus pour ton amour envers nous, merci pour ton intercession, continue auprès du Père, toi qui es assis à la droite de Dieu, qui parle en notre faveur, qui défend notre cause. Jésus merci infiniment, merci pour le don du Saint-Esprit, tu as dit que nous ne sommes pas orphelins, tu as dit que nous ne serons pas seuls, tu seras avec nous jusqu'à la fin de temps. Nous voulons bénir ton nom Jésus, nous voulons te dire merci pour cela et reconnaître la présence du Saint-Esprit, l'accueillir parmi nous en ce matin. Saint-Esprit merci pour ton amour, pour ta présence, viens conduire ce temps, viens prendre le contrôle, viens saturer l'atmosphère physique, viens saturer l'atmosphère spirituelle. Remplis-nous de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de col de Dieu, viens nous aider, viens illuminer nos cœurs, viens ouvrir les yeux de nos cœurs, que nous soyons transformés, que nous ne comprenons pas cette parole de manière intellectuelle, mais que nous soyons impactés dans nos vies, que nous soyons impactés dans nos cœurs, que nous soyons transformés au nom puissant de Jésus pour la gloire de Dieu le Père. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare, dans le livre de Jean 8, au verset 1, Jésus était réparti vers le mont des Oliviers, dès le matin à la première heure, il était de nouveau au temple, tout le peuple venait à lui, et lui s'asseyait pour les enseigner, c'est alors que les maîtres de la loi, les pharisiens lui emmènent une femme surprise en adultère, ils la placent au centre, puis lui demandent, maître, cette femme est une adultère, et elle a été prise sur le fait. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ce cas, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Bien aimé, vous voyez, les gens veulent déjà, avant même que Jésus ne dise quelque chose, avant même d'entendre la pensée de Dieu, ils ont déjà arrêté un jugement contre cette dame dans leur cœur, ils l'ont déjà collé un qualificatif, ils l'ont déjà donné un nom, ils l'ont déjà donné une étiquette, on l'appelait déjà adultère. Dans le fait de poser la question à Jésus, ce n'était qu'un piège. Bien aimé, dans la société, parfois, on se retrouve nommé en fonction de nos problèmes, en fonction de nos expériences, en fonction de notre passé, le monde nous colle des adjectifs, le monde nous colle certaines appellations, en fonction des expériences que nous traversons, parfois honteuses, parfois douloureuses, parfois pénibles, le monde nous juge en fonction de ce qu'il voit, en fonction de nos problèmes, bien aimé. Mais je viens ce matin te dire que notre Seigneur nous appelle autrement, notre Seigneur nous regarde autrement, notre Seigneur a un autre qualificatif qui nous concerne, il a un autre nom, bien aimé, qui nous concerne. Je viens donc, bien aimé, t'encourager en ce matin de ne pas te laisser blesser, préoccuper par ce que les gens pensent de toi. Parce que ces mêmes personnes qui t'accusent, premièrement, elles ne sont pas parfaites, elles sont perfectibles, bien aimé, dans le Seigneur. Le simple fait de manquer de miséricorde, être dur envers le prochain, c'est une manière, au fait, de montrer que nous sommes en train de faire preuve d'orgueil dans notre cœur. Parce que tout est grâce, bien aimé. Quand une personne tombe, ce n'est pas à nous de l'accuser davantage, de l'achever davantage. Parce que si tu étais dans sa posture, peut-être que tu allais faire pire. Alléluia. Peut-être que tu allais faire pire, mais c'est la grâce du Seigneur qui te tient, bien aimé. C'est la grâce du Seigneur qui te fait tenir. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout est grâce, tout est grâce, bien aimé. Donc quand une personne tombe et est dans une situation qui ne reflète pas la gloire de Dieu, bien aimé, ce n'est pas le moment pour nous de sauter aux accusations. Ce n'est pas le moment de nous de pointer du doigt. Avant d'enlever la paix dans l'œil de l'autre, on doit s'occuper de la poutre qui est dans notre œil. Tout d'abord, dit la Bible, bien aimé, c'est telle est l'attitude que nous devons avoir. Malheureusement, le monde, n'est-ce pas, nous donne justement certains jugements, même avant que le dossier soit présenté au tribunal. Heureusement que nous avons un Dieu qui est le juste juge. La Bible l'appelle le juste juge, bien aimé. Oui, la Bible l'appelle Jésus notre avocat. Heureusement, nous avons un avocat compétent dans le ciel qui nous donne, n'est-ce pas, un nouvel adjectif, qui nous donne un autre nom. Bien aimé, ne te laisse pas abattre par ce qu'on pense de toi. Ne te laisse pas abattre par les accusations du monde contre toi, parce que dans le ciel, parce qu'il y a un décret divin qui parle pour ta personne. J'aimerais que tu prennes conscience de cela. Le Seigneur te voit comme une personne de valeur. Dans son royaume, il a investi un potentiel divin à être exploité, à être, n'est-ce pas, expérimenté, pour que le monde puisse vivre, n'est-ce pas, comment il t'a créé, Dieu t'a créé, et non pas en fonction des circonstances sur cette terre. La Bible dit que quand nous étions encore une masse informe, ses yeux nous regardaient dans le psaume 139. Éphésiens 2.10 dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres, afin que nous puissions l'accomplir. Et Dieu dit par la bouche de Jérémie, avant que tu ne sortes, n'est-ce pas, du sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Dieu nous connaissait même avant de venir sur terre. Les gens que nous voient, ils nous voient seulement à intenter, mais la personne qui nous a créés, Dieu, connaît réellement notre valeur. Il connaît même les normes de nos cheveux. C'est pour te dire ce qui compte pour toi, bien-aimé. C'est ce que Dieu pense de toi, c'est ce que Dieu dit de toi, et ce que l'homme pense n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas un reflet de la vérité, bien-aimé. Alors pourquoi avoir mal, accorder de la puissance à une parole qui est négative, qui ne reflète pas le vrai toi? Tu es une nouvelle identité, en Christ tu es une nouvelle personne. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La Bible déclare, bien-aimé, que nous sommes les membres du corps. Christ est la tête du corps. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit et celui qui veut détruire ce temple, Dieu le détruira dans les personnes qui t'accusent faussement, les personnes qui te critiquent, les personnes qui te qualifient négativement, bien-aimé. Ils vont rencontrer le Dieu de ton alliance. Père et joie, ils vont rencontrer le Dieu de ton alliance. Dieu dit, garde silence, il combattra pour toi. Donc ça ne sert à rien de te justifier, de te faire de soucis, parce que tel a dit tel, tel a pensé tel, tel t'est accusé de cette manière. Non, bien-aimé, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. La Bible continue en disant, à partir du verset 6, il parlait de cette façon pour le mettre en épreuve, car il cherchait un motif pour l'accuser. Mais Jésus se penchant et se mit à écrire sur le sol avec son doigt, comme il insistait avec leurs questions. Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a pas péché lui jette la pierre, le premier. Et de nouveau, il se pencha et se mit à écrire sur le sol. Le silence de Dieu, bien-aimé, veut dire que Dieu est en train de réorganiser cette situation pour changer les critiques en louanges, pour changer les mauvaises paroles, bien-aimé, en gloire. Cette situation n'est pas pour t'emmener à la mort, à l'humiliation, mais pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. J'aimerais te dire en ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, oui, les mêmes personnes qui t'accusent faussement, les mêmes personnes qui te qualifient autrement, le Seigneur se rassurera que ce soit les mêmes personnes qui voient la gloire que Dieu éclate dans ta vie. Ce sont les mêmes personnes que Dieu s'assurera de voir, qu'ils voient le témoignage glorieux qu'ils collent à ta vie. C'est comme les frères de Joseph, ils l'ont méprisé, ils l'ont vendu, mais Dieu a fait que ce soit les mêmes frères qui aillent se prosterner devant, n'est-ce pas, la grandeur de Joseph. Et c'est rassuré ton partage, bien-aimé, parce que nous servons un juste qui va changer tes pleurs en rire, qui va changer tes pleurs, ta tristesse en joie. Et le monde, n'est-ce pas, qui se moquait de toi, le monde qui t'appelait autrement, qui t'accusait faussement, le Seigneur t'élèvera, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, la face de ce monde bien-aimé. Pensons à Potiphar et sa femme, n'est-ce pas, qui ont mis Joseph en prison. Il a été faussement mis en prison, mais le Seigneur a permis que quand Joseph était élevé, bien-aimé, quand Joseph était en train de faire cette parade avec le Pharaon, Potiphar et sa femme souvent étaient dans les gradins, en train, n'est-ce pas, de voir la gloire à laquelle le Seigneur avait appelé le nouveau premier ministre d'Égypte, bien-aimé, je viens te dire en ce matin, l'élévation par laquelle le Seigneur va t'éléver, la chose à laquelle le Seigneur va augmenter de puissance en toi, cela ne se fera pas bien-aimé dans le silence, oui, puisqu'il y a eu beaucoup de bruit pour ton croix, puisqu'il y a eu beaucoup de bouches qui ont parlé, n'est-ce pas, concernant ta situation. Le Seigneur fera en sorte que dans ton témoignage, que cela se fasse aussi avec fanfare, pour que la gloire lui revienne, pour que ces gens soient confondus et qu'ils sachent que tu n'étais pas seul, que tu étais en alliance avec un Dieu, le Dieu du secret, le Dieu qui te prépare, le Dieu qui dans le silence est en train de faire en sorte qu'au temps venu, au Kairos, au temps favorable, il t'élève et que tes ennemis soient, n'est-ce pas, dispersés, et que tes ennemis soient confondus. Le Dieu qui a préparé David dans le secret, bien-aimé, pour les lever devant, n'est-ce pas, Israël, pendant le combat qu'il a eu avec Goliath, oui, c'est le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui fera aussi pareil pour toi. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 9, après une telle réponse, ils commençaient à s'en aller l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Vous voyez, les plus âgés, ils ont beaucoup vécu, ils ont beaucoup d'expérience, dont leur conscience a commencé à les accuser, parce qu'eux-mêmes, ils avaient des dossiers, eux-mêmes, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans leur vie. Donc, souvent, les gens qui viennent nous condamner, les gens qui viennent nous accuser, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont perfectibles. Mais ils montrent juste un manque de miséricorde, qui est aussi une forme d'orgueil, oui, bien-aimé. C'est pourquoi, quand tu penses à ça, c'est mieux de ne pas te faire du souci, de ne pas accorder beaucoup de puissance à ce qui est négatif, comme parlons sous ta vie. Et rechercher ce que Dieu dit de toi, de quoi penser, n'est-ce pas, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, de ce que Dieu dit de toi, ça te remet, n'est-ce pas, dans les rails, ça te donne une bonne humeur. Alléluia. Et Jésus se retrouva seul avec la femme au centre. Alors, il se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils ? » « Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne. » Vous voyez, et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » « Va et ne pêche plus. » Bien-aimé, en ce matin, je viens te présenter le Dieu du nouveau commencement, le Dieu qui te donne une nouvelle vie, le Dieu qui te donne une nouvelle chance. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie. Je ne sais pas quel verdict parle contre toi. Mais je viens te dire, en ce matin, bien-aimé, qu'il est écrit dans Romains 8.1 qu'il n'y a point de condamnation en ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit qui est vie nous a affranchis de la loi du péché et de la loi de la mort. Quelle situation traverses-tu, bien-aimé ? Est-ce difficile ou complexe ? Est-ce qu'un dossier à l'immigration où le juge, n'est-ce pas, a statué déjà ? Est-ce qu'une situation, n'est-ce pas, au niveau du foyer, au niveau, n'est-ce pas, de la société, là où l'homme a dit quelque chose ? Est-ce que c'est un diagnostic où les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire ? Je ne sais pas. Mais je viens bien aimer te présenter le Dieu qui est capable de tout. La Bible dit qu'il est omnipotent, il peut tout. Tout est possible à Dieu et à celles qui croient. Il n'y a pas de point qui peut être mis par l'homme. Toutes situations qui se passent dans ta vie sont comme des virgules. Le point, c'est Dieu qui le met bien-aimé. C'est lui qui a le dernier mot. La Bible déclare mon rédempteur, n'est-ce pas, mon déplanteur se relèvera le dernier. C'est lui qui va dire qu'il y aura le dernier mot sur ta situation. Toutes les autres choses, ce sont des chapitres ou encore des virgules. Mais c'est Dieu qui a le point final. Et tant qu'il ne l'a pas dit, ne désespère pas. Mets ta confiance en lui, bien-aimé. Et espère en Dieu. Et il fera, il agira. Mets ta foi en lui. Il n'y a point de situation complexe bloquée devant Dieu. La Bible dit qu'il est le juste juge. La Bible appelle Jésus notre avocat. C'est comme dans la situation judiciaire. On a des cours de cassation, on a certaines cours et puis on a la cour suprême qui existe. Notre Dieu est dans la cour suprême céleste, au-dessus de tout. La Bible dit que son siège royal est au-dessus du cercle de la terre. Donc, il siège et il a pouvoir sous tout. Nomme la situation que tu as maintenant. Nomme une situation, un problème que tu as. Je te dirais que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout. Non, alléluia. Oui, Christ a reçu le nom au-dessus de tout. donc quelle que soit la situation que tu as, la complexité de cette situation, comment est-ce que l'homme a dit Dieu est au-dessus de l'homme et il peut changer tout. Parce que les lois spirituelles, les lois surnaturelles ont de l'ascendant, ont la supériorité sous tout ce qui est naturel, sous tout ce qui est humain. Dieu peut changer tout. Bien aimé, je viens t'exhorter en ce matin et te dis que Dieu est capable de tout changer parce que la Bible déclare qu'il a tout accompli sur la croix. La Bible dit tout. Pas une partie, tout. et dans ce tout bien aimé, cela inclut la situation que tu traverses. Le Seigneur veut le changer, te donner un nouveau départ, te donner un nouveau commencement. Est-ce que ton dossier est bloqué à l'immigration? Est-ce que le juge a dit qu'il n'y a pas d'appel? Le Seigneur peut encore faire. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Mettre ta confiance en Dieu parce qu'il écrit une nouvelle histoire concernant ta vie. Il y a un décret divin qui parle, n'est-ce pas, pour ta vie et que ça doit être activé par ta foi. La Bible déclare ceux qui sont nains de Dieu bien aimé triomfent du monde et ce qui nous fait triompher du monde c'est la foi. Quelle est la révélation, la vérité de la parole de Dieu sur nos vies. Alléluia. Que cette vérité, cette parole t'accompagne et te redonne encore espoir, te relève bien aimé là où il y avait tristesse, que la joie te remplisse, là où peut-être il y avait mépris, où il y avait un manque de confiance de soi, que tu sois relévé bien aimé dans ton esprit, que tu ne sois plus abattu, non, parce que le Seigneur a des projets de paix, de bonheur pour toi, il te regarde autrement, il te donne un autre adjectif, il te donne un nouveau nom, il te donne une nouvelle vie. La Bible dit bien aimé que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, nous sommes dans le nouveau, nous sommes dans le neuf, le vieil homme que nous étions a déjà été mis à mort avec Christ bien aimé sur la croix. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ, ce n'est-ce pas, qui vit en nous. Donnons-nous de la valeur, oui, bien aimé, en fonction de ce que Dieu dit de nous et ayons notre fierté en fonction de ce que Christ a fait sur nous, sur la croix. Alléluia. Sois béni, bien aimé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada